Il a joué au football à Marie-Galante, coureur de 100 mètres, mais sa vie sportive ne s'arrête pas là. Jérôme Lapporal pratique le bobsleigh depuis trois ans, une discipline d'hiver présente aux Jeux Olympiques. Le Marie-Galantais participe à l'épreuve de Boba 4 en Chine. Il est avec nous depuis les JO. Bonjour et merci de répondre à nos questions ce midi. Jérôme, déjà comment ça va en Chine depuis votre arrivée il y a huit jours maintenant ? Bonjour à tout le monde, bonjour à Guadeloupe, bonjour à tous les hommes, bonjour, bien évidemment Marie-Galante. Bon, ça se passe super bien, je suis bien arrivé. Donc franchement, les infrastructures ici sont vraiment en forme extraordinaire. J'ai l'occasion d'aller découvrir la piste, franchement c'est du très très haut niveau. Les villages olympiques, franchement les Chinois nous ont vraiment bien accueillis. pour moi super bien, les installations ici sont vraiment géniales. Donc je reprends plein les yeux quoi. Donc là je savoure et hâte de pouvoir me mettre dans la compétition à partir de la semaine prochaine. Et puis m'éclater quoi. Et où et comment avez-vous découvert le bobsleigh ? Ça ne vient pas de Marie-Galante. Non, bien sûr que non, moi je n'avais jamais cru que j'allais faire du bobsleigh dans ma carrière. En fait en gros, ce qui s'est passé c'est que par première performance en athlétisme en 2017, j'ai réalisé des grosses perches, j'ai fait partie des 20 meilleurs sprinters de France sur le 60 mètres. Et en fait en gros, à la fin des jeudi hiver de Pyeongchang, en 2018, il recherchait en fait un profil assez explosif, assez puissant et assez rapide. Et en fait, l'entraîneur m'a dit que j'étais un des profils qu'il recherchait quoi. Donc du coup, il m'a contacté, on en a discuté. Et il y a un autre Guadeloupé qui s'appelle Dorian Terville aussi, que j'ai appelé pour avoir plus de renseignements sur ce sport là. Il m'a dit qu'il montre une grosse équipe pour préparer les futurs joueurs olympiques 2022. Et ensuite après, voilà, j'ai passé les tests et ensuite j'ai fini troisième. Et depuis 2018, je suis en équipe de France et jusqu'à maintenant, je suis aux Jeux olympiques. Donc voilà pourquoi je suis maintenant un beau beurre. L'explosivité et la vitesse sont très recherchées pour être au service du collectif ? Oui, c'est ça exactement. Donc il y a eu pas mal d'Antillais qui ont été en équipe de France. Et justement, nous on a cette chance, nous les Antillais, particulièrement d'avoir aussi des fibres assez puissantes, assez rapides, assez explosifs. Et en fait, du coup, c'est ça qu'ils recherchent. Parce qu'en fait, sous la glace, c'est ça qu'au départ, au départ, ils veulent vraiment qu'on soit vraiment explosif dès le départ pour donner le maximum de vitesse au départ du Bob. Et justement, c'est ce qu'ils recherchent. Donc voilà pourquoi il y a pas mal d'Antillais qui représentent vraiment les ultramarins dans ce sport. Et depuis, vous vous êtes accroché à cette discipline tout en poursuivant la pratique de l'athlétisme. Comment faites-vous ? Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai de la chance par rapport à mon travail de police stationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on a signé des conventions pour les sportifs de haut niveau. Donc du coup, grâce à ça, je peux me détacher à 70%. Donc du coup, les 70%, ça me permet de pouvoir m'entraîner, de mettre en place un planning pour pouvoir faire toutes les compétitions, m'entraîner et me consacrer pour le Bob Seig. Et après, les 30% qui restent, c'est le boulot. Donc du coup, c'est pour ça que je ne remiscerai jamais assis la police parce que je peux faire à l'affaire mon travail, à l'affaire ma passion. Donc du coup, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et du coup, je peux pleinement m'exprimer pour le sport et tant mieux. Et quels sont les objectifs pour les JO ? Alors donc du coup, je ne veux pas vous vendurer. Moi, je suis quelqu'un qui est très réaliste et qui est très franc. Donc nous, en Boba 4, moi, personnellement parlant, on a fait une très, très bonne saison cette année. Donc après, moi, j'ai qualifier notre équipe de outsiders parce que cette année, on a fini quand même parmi... On a fini 8e en Coupe du Monde, qui sont de très, très bons résultats. Après, en plus, c'est des grandes compétitions. Il faut savoir que ça se joue sur quatre manches, tous les comptes sont remis à zéro. Après, l'objectif pour moi, c'est de finir top 8, même si dans ma tête, c'est d'aller chercher une médaille. Après, on verra, on fera les comptes à la fin. Mais déjà, si on fait top 8, on sera vraiment hyper content. On sera vraiment des jeux réussis. Après, si on fait plus, là, ce sera extraordinaire. Donc on verra bien. Très bien. Merci beaucoup. Et pour nous, Fyn, Jérôme Laporal, qu'est-ce que nous faisons avant la partie ? Ah, bon, moi, je fais ça. Bon, moi, je fais ça pour justement me faire cet honneur et que moi, tout pète, c'est ça, quoi. Parce que là, il ne faut pas que je vois avec l'ignation, nous répéter yombala. Donc, bon, moi, je fais ça. C'est 7e 8e en Redzo. Bon, moi, je fais ça. Marie-Galante Kagadeo, Guadeloupe Kagadeo. Merci. Un grand merci, Jérôme, pour cette intervention depuis la Chine. Et c'est moi qui vous remercie pour l'invitation, Guadeloupe Premier. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501